Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 43ème épisode, on va parler de petits plaisirs et de grandes satisfactions. Je pense que vous voyez déjà où je veux en venir si vous avez écouté les 42 épisodes précédents, parce qu'on a beaucoup parlé à différentes reprises, de différentes manières et dans différents épisodes, de cette notion de tampon émotionnel et du fait qu'on a cette tendance naturelle qui est humaine de se tourner vers, enfin à se tourner plutôt, vers des choses qui donnent du plaisir à court terme plutôt que de vivre des émotions qui peuvent être désagréables à court terme. C'est quelque chose de tout à fait naturel et on a parlé plusieurs fois de comment aller au-delà de ces émotions désagréables et de les accepter et de les vivre pleinement pour pouvoir passer à autre chose dans la vie et avancer parce qu'on est des êtres humains et l'être humain a envie d'évoluer. En tout cas, la partie de notre cerveau la plus évoluée, donc notre cortex préfrontal qui est responsable de notre cognition et qui pense et réfléchit en conscience, a envie qu'on évolue. C'est lui qui nous dit que ce serait vachement bien d'être heureux, ça serait vachement bien de créer de nouveaux projets, ça serait vachement bien d'apprendre à jouer du piano, de faire toutes ces choses-là. C'est cette partie-là de notre cerveau qui a envie de ça et du coup cette partie-là de notre cerveau veut évoluer mais on a cette autre partie de nous qui est aussi tout à fait humaine qui passe son temps à nous dire en gros de ne pas sortir de notre zone de confort, de rester dans notre petit cocon confortable et c'est de ça dont on a beaucoup parlé, du fait que notre cerveau veut nous maintenir en vie tout simplement. Cette partie-là en tout cas de notre cerveau qui est plus primitive a prouvé de nous maintenir en vie et ça veut dire en pratique qu'elle veut qu'on fuit les émotions désagréables et qu'on poursuive les émotions agréables à court terme parce que c'est ça qui a prouvé d'expérience, c'est ça qui nous a tout simplement gardé en vie et c'est pour ça qu'on a ça aujourd'hui. C'est-à-dire que les individus qui avaient tendance à chercher plutôt les plaisirs à court terme c'est-à-dire la reproduction, le sommeil, la nourriture avaient plus de chances de se reproduire et donc de survivre et de perpétuer leur jeune que ceux qui n'avaient pas peur d'affronter le danger et de souffrir et de risquer de mourir et de ne pas avoir le temps de se reproduire. Aujourd'hui évidemment on n'est pas du tout dans la même situation qu'on a pu être par le passé et dans laquelle on a pu être nos ancêtres c'est-à-dire qu'on a toujours ces mécanismes en action sauf que les dangers qu'on rencontre et les peurs qu'on a et les émotions désagréables qu'on a sont des émotions qui ne sont pas en train de nous dire qu'on va mourir. Donc on peut rationaliser tout ça avec notre cortex préfrontal mais ce n'est pas évident à faire et c'est pour ça qu'au quotidien on procrastine, qu'on a tendance à se servir de tampons émotionnels dont on a déjà parlé. J'aimerais aujourd'hui dans cet épisode aller un peu plus loin parce qu'on a introduit de nouveaux outils depuis et j'aimerais qu'on discute de ça, de cette différence entre ces petits plaisirs à court terme et ce qu'on souhaite vraiment dans notre vie. Parce que très souvent lorsque je présente les choses de cette manière-là lorsque je dis voilà tous ces petits plaisirs à court terme que du coup je vais vous décrire maintenant, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'entends par tous ces plaisirs à court terme, tous ces petits plaisirs ? C'est tout ce qui nous donne du plaisir immédiatement et qui ne nous sert pas forcément dans le futur, dans nos projets futurs qui n'a pas réellement de fonction à long terme et qui peut même à l'inverse nous freiner dans nos objectifs à long terme et qui peut nous nuire, qui peuvent nous nuire. Donc ça va être toutes ces choses comme par exemple manger quelque chose alors qu'on n'a pas faim, donc ça va nous servir de tampons émotionnels regarder la télé, regarder Netflix, regarder donc des séries télé et tout ça pour beaucoup d'entre nous c'est aussi acheter des choses, acheter des choses sur internet acheter des choses dans un magasin ça peut être quoi d'autre ? Est-ce que j'ai noté autre chose ? Je me les note parce que moi je les oublie à chaque fois. Le shopping, ça je viens de le dire à l'instant les réseaux sociaux, toutes ces choses-là qu'on fait qui nous donnent du plaisir immédiat c'est-à-dire que ce sont des choses qui vont créer dans notre cerveau de la dopamine qui est une hormone de plaisir et c'est pour ça qu'on trouve ça très plaisant et c'est pour ça que c'est agréable de recevoir des messages sur Facebook c'est pour ça que c'est agréable de recevoir des SMS et qu'on cherche ça, on cherche la connexion derrière le réseau social, c'est pas le téléphone qui donne de la dopamine en soi c'est le fait de connecter avec les autres et ça fait partie de ces choses qui ont un sens dans l'évolution c'est-à-dire que connecter avec d'autres êtres humains globalement ça nous aide à nous maintenir aussi donc toutes ces choses-là c'est ce que j'appelle les petits plaisirs c'est toutes ces choses qui sont pas de vrai plaisir dans le sens où ce ne sont pas des choses qui apportent de la grande satisfaction à long terme mais ce sont des choses qui donnent du plaisir à court terme et les grands plaisirs, ce que moi j'appelle les grands plaisirs ça va être les choses qui vont aller dans le sens de notre évolution c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain vu que notre cortex préfrontal la partie la plus évoluée de nous veut évoluer donc toutes ces choses qui sont des plaisirs à long terme des grands plaisirs, ce que moi j'appelle les grands plaisirs ça va être plutôt de l'ordre de la satisfaction et de l'accomplissement de soi ça va être le fait de grandir, d'apprendre de nouvelles choses ça va être par exemple le fait de compléter ou finir un cycle scolaire ou un diplôme peut-être achever un projet ou je sais pas, écrire un livre fonder une famille, passer du temps avec ses proches créer des liens profonds prendre le temps de créer des liens profonds avec ses proches avoir du temps de qualité avec les personnes ça va être aussi toutes ces choses en fait qui vont du coup vous être propres à vous donc c'est à vous de trouver ce qu'elles sont qui vous rendent profondément heureux et qui ont profondément un sens pour vous ça c'est pas forcément des choses qui vous donnent du plaisir à court terme c'est des choses qui ont un sens pour vous donc ça va être peut-être des choses qui pourtant dans les faits ne sont pas particulièrement agréables par exemple ça peut être s'impliquer dans une association ça peut être aller manifester ça peut être aller, je sais pas faire du bénévolat quelque part dans quelque domaine que ce soit et il se peut très bien que sur le moment la tâche soit difficile, ne soit pas agréable peut-être que vous allez avoir mal aux jambes peut-être que ça va être long peut-être que vous allez rentrer fatigué peut-être que ça va vous vider de votre énergie surtout si vous êtes introverti peut-être que voilà, ça va vous faire tout ça mais vous allez rentrer chez vous avec un sens et la sensation d'avoir accompli quelque chose et d'avoir été dans le sens de qui vous êtes vraiment et d'avoir grandi, d'avoir porté quelque chose qui ait du sens pour vous donc c'est ça, les grands plaisirs les grands plaisirs ça va être toutes ces choses-là donc ça va être effectivement le moment où on accomplit un truc et on termine quelque chose mais ça va aussi être le moment où on se couche où on arrive le soir, on se met sur son riz et on se dit aujourd'hui c'était une belle journée aujourd'hui j'ai fait quelque chose qui a du sens pour moi et je me sens bien et je me sens alignée avec qui je suis vraiment la question que j'ai envie de vous amener à vous poser pour vous-même c'est quels sont les petits plaisirs de votre quotidien qui vous prennent du temps et qui n'apportent pas quelque chose qui va dans le sens de ces grandes satisfactions et des choses qui sont vraiment importantes pour vous parce que très souvent lorsque je parle de ces petits plaisirs et à raison beaucoup de personnes et moi la première je m'inclus là-dedans vont dire mais moi j'ai pas du tout envie d'arrêter de regarder mes séries préférées sur Netflix ça a pas de sens ça me fait du bien j'aime ça j'adore certains acteurs ça m'apporte ça me cultive même voilà plein de choses qui peuvent me dire voilà j'ai pas du tout envie d'arrêter de faire ça et ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant et avec lequel je suis tout à fait d'accord c'est qu'en soit regarder Netflix ou faire du shopping ou j'en sais rien qu'est-ce que j'ai dit d'autre regarder les réseaux sociaux en soi n'est pas un problème là où ça devient un problème c'est quand ça se met dans le chemin de qui on est vraiment et de ce vers quoi on veut aller et de ce qu'on a envie d'accomplir mais c'est pas juste ça c'est aussi de se dire tiens est-ce que est-ce que réellement j'ai comment dire je me sens en relation saine avec ces activités là est-ce que ces activités là ne sont pas pour moi un tampon émotionnel est-ce que ces activités là ne prennent pas le pas sur ce que je voudrais faire et que du coup je ne fais pas parce que je n'ai plus le temps parce que j'ai pas le temps de tout faire parce que je regarde des séries jusqu'à 2h du matin du coup le lendemain je suis fatiguée du coup je vais pas au sport parce qu'en ce moment je suis fatiguée je fais pas toutes mes nuits comme je voudrais etc la question c'est ça et c'est pas de se culpabiliser si on s'aperçoit que ah oui peut-être qu'on passe beaucoup plus de temps à faire certaines choses qu'on aimerait pas faire et qu'on préférait utiliser le temps à autre chose la question c'est pas de se culpabiliser mais c'est plutôt juste de s'en rendre compte et de faire la lumière sur ça et ce que je vous propose de faire comme exercice pour vous rendre compte de ça plus facilement c'est de faire tout simplement une liste des priorités dans votre vie de vous demander tiens quelles sont les choses qui vraiment ont du sens pour moi qui sont vraiment importantes pour moi alors il y a toutes ces choses à long terme qui sont pour l'instant pas entamées ou qui sont dans un coin de votre tête mais pour lesquelles vous n'agissez pas encore pour l'instant pour plein de raisons qui peuvent être propres à vous ou qui sont ce sera peut-être aussi pour vous l'occasion de voir si ces raisons là sont toujours applicables ou est-ce que c'est la peur qui vous empêche de vous lancer et après du coup de décider le moment de vous lancer dans ces projets là et de vous dire tiens pour tout ce qui est le lancer tout ce qui est en cours tout ce qui est ce qui fait partie de ma vie aujourd'hui est-ce que ces choses là prennent la place que j'aurais envie de leur donner dans ma vie aujourd'hui vraiment se demander voilà tiens voilà ma liste alors je sais pas dans ma liste il y a l'association carit passive que j'aide tous les week-ends il y a ma grand-mère que j'essaye de voir aussi souvent que possible il y a appeler mes parents il y a passer du temps avec mon conjoint mes enfants il y a peut-être mon travail qui me passionne et qui de toute façon fait partie de mes priorités parce qu'il faut que je paye mon loyer il y a j'en sais rien enfin toutes les choses je sais pas peut-être le sport peut-être pour vous la santé peut-être je sais pas quelles sont vos priorités mais toutes les mettre sur un bout de papier et comparez le temps donc observez ensuite le temps que vous passez dans une journée à faire différentes choses donc le temps que vous passez à travailler le temps que vous passez avec vos proches le temps que vous passez à regarder la télévision le temps que vous passez à vous déplacer d'un point A à un point B le temps que vous passez à cuisiner le temps que vous passez à faire le ménage toutes les choses que vous faites dans votre quotidien vraiment vous posez la question tiens combien de temps je passe à faire chaque chose et de vous demander est-ce que le temps que j'ai de libre je le passe à faire les choses qui sont importantes pour moi à long terme et je pense que c'est important de se poser cette question là même si elle peut être douloureuse parce que du coup en faisant ça forcément enfin l'idée c'est de mettre la lumière sur ce qui potentiellement pourrait ne pas aller dans le sens qu'on voudrait du coup forcément c'est pas forcément agréable de se rendre compte potentiellement que bon bah en fait on passe plutôt trois heures devant la télé alors qu'on pensait vraiment passer qu'une demi-heure et en fait on passe trois heures et puis du coup bah on va pas au sport et on pensait vraiment qu'on avait pas le temps d'aller au sport mais en fait concrètement on a le temps c'est juste qu'on le passe à faire autre chose et surtout en faisant ça bah on se rend compte de ça puis on se rend compte très bien du coup que si on n'est pas en train d'aller au sport c'est parce que on préfère tamponner émotionnellement c'est à dire qu'il y a une émotion qui est là sur laquelle on n'a pas encore mis le doigt et sur laquelle on n'a pas encore accepté dans notre vie qu'on n'a pas encore accueilli dans notre vie on a un épisode sur comment vivre les émotions je vous remettrai en lien si vous voulez aller voir ça mais enfin écoutez ça du coup mais voilà donc effectivement c'est un exercice qui peut faire peur mais je pense qu'il est important et qui permet de remettre les choses en perspective d'aller juste un peu plus loin que juste j'aime cette activité j'ai pas envie de l'éliminer de ma vie même si elle pourrait être un tampon émotionnel je veux la garder et la question c'est est-ce que je lui consacre le temps que je pense être juste dans ma vie est-ce que j'accorde une importance qui est la bonne dans mon système de valeur donc dans votre du coup ça va transposer ça à vous dans votre système de valeur est-ce que j'accorde le temps que j'estime juste à telle ou telle ou telle chose tel ou tel petit plaisir de la vie parce que je suis pas du tout en train de vous dire les petits plaisirs de la vie il faut complètement éliminer il faut arrêter je sais pas de faire des choses inutiles pour vous dans le futur non c'est pas vrai ça fait partie aussi de la beauté de la vie que d'être dans le moment présent la question c'est juste de le faire en conscience et de et et de pas subir les choses en fait et de se rendre compte du temps qui passe et de ce qu'on décide d'en faire je suis en train de regarder mes notes c'est pour ça que il y a un petit blanc j'étais en train de me demander est-ce que j'oublie quelque chose ah oui j'oublie quelque chose d'important je m'étais dit que pour cette semaine j'avais envie de vous proposer un défi qui est de chaque jour faire quelque chose qui est important par rapport à votre liste de priorité parce que maintenant vous avez essayé d'exercer vous avez une liste de priorité et de faire quelque chose qui va dans le sens de votre liste de priorité que vous n'auriez pas fait habituellement donc par exemple peut-être que dans votre liste de priorité il y a passer du temps avec votre famille passer du temps avec vos enfants je dis vos enfants parce que c'est le premier exemple qui me vient mais transposer ça à qui vous voulez on a tous des personnes avec qui on a envie de passer du temps donc c'est un exemple qui est assez transposable je pense donc prenez les personnes avec qui vous avez envie de passer du temps et à qui vous consacrez du coup du temps déjà parce que c'est une priorité dans votre vie donc vous passez déjà du temps et dites-vous voilà qu'est-ce que vous pourriez faire cette semaine que vous ne feriez pas sinon que vous ne feriez pas habituellement mais qui vous permet de vous approcher un peu plus de cette grande satisfaction de ce grand plaisir qui est de passer du temps avec les gens que vous aimez donc par exemple si c'est vos enfants et que d'habitude vous passez je ne sais pas une demi-heure tous les soirs à jouer avec vos enfants peut-être cette semaine au lieu de passer une demi-heure passez une heure et regardez un film avec eux ou enfin je ne sais pas un film c'est peut-être une activité un peu passive mais enfin je ne sais pas c'est à vous de juger ce que vous voulez faire ou pas avec vos enfants je ne vais pas donner des conseils d'éducation parce que je serais assez mal placée pour le faire mais voilà faites quelque chose que vous n'auriez pas fait ça peut être aller au parc ça peut être cuisine ensemble ça peut être faire plein de choses et je vous propose de faire ça chaque jour de votre semaine vraiment de vous le demander de vous le planifier de vous dire tiens qu'est-ce que je peux faire alors ça n'a pas besoin de prendre plus de temps que ce que vous prend en temps les choses que vous faites habituellement mais juste que ça soit quelque chose de différent qui va dans le sens de ce que vous aimeriez faire à long terme et que vous n'auriez pas pris le temps de faire sinon si vous n'étiez pas posé cette question si vous n'aviez pas remis les choses en perspective et puis puisqu'on est là pourquoi pas remplacer ces choses qui vous apporteront de la grande satisfaction à la place de choses qui habituellement vous apportent des petits plaisirs et faites l'exercice vraiment et demandez-vous à la fin de la semaine comment vous vous sentez par rapport à la semaine d'avant et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire et me dire comment s'est passé cette semaine et voilà ça peut être des choses très simples comme passer des coups de fil à des gens qu'on aime ça peut être des choses très très simples comme quand j'ai fait cet exercice alors on n'était pas tout à fait posé de la même façon mais j'ai déjà fait cet exercice il y a quelques mois année année même ouais année que j'étais encore à Paris et je me souviens je ne sais pas si ça vous donnerait l'inspiration mais je me souviens avoir juste dit à l'épicière qui était à côté de chez moi qui est ouverte 24h sur 24 toute l'année enfin c'est incroyable enfin pas 24h sur 24 exactement mais ils sont tout le temps tout le temps ouverts enfin vraiment un dimanche soir à 22h on pouvait encore acheter des choses et un dimanche justement je lui ai juste dit à la caisse merci d'être ouverte et voilà ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi dans le sens où cette petite chose là que de de dire à la enfin de dire à la personne que je reconnais son travail c'est quelque chose qui que moi j'apprécie en fait enfin c'est une des valeurs que j'apprécie chez les autres quand les autres reconnaissent la qualité du travail que reconnaissent le temps et l'implication des personnes et ça se voit qui mettent beaucoup d'implication dans leur petite boutique une petite boutique du 15ème et et voilà et j'ai vu dans ses yeux ce 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 plaisir quoi et c'est quelque chose d'extraordinaire donc voilà faites vous faites vous ce grand plaisir faites vous ce grand plaisir que de faire ces choses là et d'aller vers des choses que vous n'auriez pas fait sinon et faites le en étant en vraiment poursuivant vous même parce que justement la raison pour laquelle je vous parle de tout ça maintenant c'est parce qu'entre temps on a parlé d'ego on a parlé de plein de choses qui sont importantes d'apprendre en compte là-dedans l'idée c'est pas de faire quelque chose pour flatter son ego l'idée c'est de faire quelque chose pour se sentir plus soi à la fin et aller dans la direction de la personne qu'on a vraiment l'idée voilà je m'arrête là pour cet épisode je vous embrasse je vous souhaite une excellente semaine je vous dis à vendredi prochain ciao ciao merci beaucoup pour votre attention si vous êtes encore là c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils tout ce que je vous enseigne ici et de l'appliquer réellement dans votre vie et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour alors j'ai créé spécialement pour vous les auditeurs de ce podcast un programme de coaching en ligne qui s'appelle connaissance de soi et qui dure 3 mois l'objectif du programme c'est de vous aider durant 12 semaines à établir une bonne relation avec vous-même ça va vous permettre de gagner en confiance en vous ça va vous permettre de gagner votre indépendance émotionnelle ça va vous permettre de mieux fixer vos objectifs et de mieux savoir vers quoi vous voulez aller à l'étape suivante et de devenir vous-même durant ce programme je vous accompagne chaque semaine à l'aide de supports vidéo de supports audio et de supports écrits et vous avez également la possibilité si vous en ressentez le besoin de me contacter par email pour un suivi personnalisé et me poser vos questions pour que je puisse vous accompagner dans ce travail ce programme il est particulièrement adapté aux personnes qui débuteraient avec le taux coaching et qui n'auraient jamais utilisé ce type d'outil avant et qui à l'écoute de ce podcast trouveraient les idées bonnes mais ne sauraient pas vraiment comment les appliquer dans leur vie en pratique et auraient bien besoin d'être un petit peu guidés ou le temps d'être autonome si c'est votre cas si vous vous reconnaissez dans cette description alors ça vaut vraiment le coup que vous alliez voir de quoi il s'agit plus en détail et dans ce cas je vous donne rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash connaissance de soi séparé de tirer du milieu vous avez le lien dans la description de ce podcast à tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !